Monsieur le Président de l'Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine, Chers Nouveaux Mamadou Diouara, Mesdames et Messieurs, Chers Frères et Sœurs Africains, Je voudrais tout d'abord vous souhaiter la plus chaleureuse des bienvenus ici, chez vous, en terre africaine du Mali. Vous avez bien voulu converger à l'occasion de la tenue à Bamako de l'Assemblée citoyenne des peuples de l'Afrique de l'Ouest, organisée par l'Union des Jeunes pour la Paix et la Nation Africaine, du JPNA. Nous sommes honnérés d'avoir avec nous toutes les femmes et les hommes de diverses nationalités d'Afrique et d'ailleurs, du Niger, du Sénégal, du Burkina Faso, de la Guinée-Conakry, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Cap-Vert, de la Gambie, de la Sierra Leone, de la République Centrafricaine, de Russie, du Maroc, de Mauritanie, du Cameroun, de RDC. Singulièrement, nous saluons la présence de hautes personnalités parmi nous, comme le professeur Mamadou Koulibaly, l'honorable Oumaru Abdraman, le ministre Ibrahimi Yacouba, Oumar Silla, Tchertidiane Sissé, Badara Kone, le professeur Franklin Niamsi, le professeur Denis Dekterov de Russie, le docteur Dominique Désiré et Renaud de RS de Centrafric, Younusa Wedraogo du Burkina et bien entendu de l'arropage d'universitaires et de chercheurs maliens. Mesdames et messieurs, avant de commencer et d'aller plus loin, je voudrais vous transmettre les salutations fraternelles et les remerciements et la reconnaissance du président de la transition, chef de l'État, le colonel Assimi Gouïta. Je voudrais aussi vous demander de prier avec moi pour toutes les victimes civiles et militaires qui ont perdu la vie à la suite de la crise multidimensionnelle dont souffre notre pays depuis plus d'une décennie. Notre peuple, le peuple malien, notre patrie, ne les oublieront jamais. Mesdames et messieurs, le Mali, terre d'accueil, d'hospitalité, de fraternité, sonore de vous recevoir sur les bords du fleuve Joliba. Pour nous qui sommes en responsabilité en ce moment de l'histoire de notre pays et au service exclusif de notre peuple, c'est toujours un honneur et une immense fierté de recevoir nos frères et soeurs d'Afrique. Je le dis chaque fois à tous nos hôtes étrangers qui viennent nous rendre visite ou qui viennent en visite officielle que venir au Mali dans les circonstances actuelles c'est un acte de foi, d'amitié, de solidarité auxquelles nous sommes très sensibles. nous ne vous considérons pas comme des autres étrangers mais des frères et soeurs de la grande famille africaine. Vous êtes ici chez vous comme on le dit dans la pure tradition malienne de la Djatigia, l'hospitalité légendaire du peuple malien. Au nom du président de la transition au nom du gouvernement au nom du conseil national de transition et de son président au nom de tout le peuple malien je vous dis à bienvenue et merci pour la fraternelle la fraternité vraie que vous nous manifestez à travers votre présence à nos côtés. Dans un second temps mesdames et messieurs je voudrais saluer et encourager les jeunes de l'union des jeunes pour la paix et la nation africaine pour cette pertinente initiative visant à mobiliser les figures de proue de la société civile des états d'Afrique et d'ailleurs en vue de mettre en place un cadre permanent de réflexion pour une action citoyenne au service de la qualité de la gouvernance démocratique dans notre espace. Votre réunion s'étient à un moment crucial de la vie de nos états respectifs un moment où les peuples c'est-à-dire aussi les sociétés civiles africaines démontrent par leur soif d'intégration des peuples et des communautés africaines que l'idéal de construction d'une Afrique unie intégrée sera une vaine entreprise aussi longtemps que les dirigeants de notre continent n'auront pas su mettre les constructions politico-institaires constitutionnelles au service exclusif des aspirations des peuples. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, à l'insert des autres pays de la sous-région, le Mali traverse un moment critique de son histoire contemporaine, un moment marqué sur le plan national par la volonté de notre peuple d'aller vers une véritable refondation de notre système de gouvernance. Moment marqué également par un contexte diplomatique et politique sous-régional que vous connaissez en raison des sanctions illégales, illégitimes, injustifiées et inhumaines de la CEDEAO et de l'IOMA à l'encontre de notre pays, le Mali, victime d'une quadruple crise sécuritaire, politique, institutionnelle et sanitaire liée à la COVID-19. Cet empilement de crise fait que la crise malienne ne ressemble à aucune autre dans notre espace, tant le sort n'a pas épargné notre pays depuis 2012. Face à cette série d'épreuves, comme toutes les grandes nations, le Mali, fort de la résilience et de l'esprit de résistance de son peuple, a souhaité entamer un processus endogène de réflexion et de dialogue en vue de la refondation de l'État devant déboucher sur le redressement national, voire la renaissance et le réelment moral de notre peuple. Pour ce faire, nous avons opté pour une démocratie, une démarche holistique qui s'inscrit dans la durée afin de créer les conditions d'une réémergence de notre pays sur les bases nouvelles et des fondements solides. Le diagnostic que nous avons établi n'autorise pas des solutions cosmétiques à une crise profonde d'ampleur qui menace les fondements de l'État malien. La cohésion nationale, la paix sociale, la stabilité politique et institutionnelle, le vivre ensemble, la réconciliation nationale. Notre diagnostic des mots qui assaillent le Mali n'est pas une prescription savante. Elle est la traduction du réalisme politique qui voudrait que les dirigeants soient à l'écoute de leur peuple et se dédient entièrement à la réalisation de leurs aspirations profondes et légitimes. Au Mali, il y a eu un changement de régime le 10 août 2020 fruit de la lutte héroïque de notre peuple qui s'est trouvé des mois durant contre la dérive née d'une gouvernance hasardeuse, chaotique, sans vision stratégique, laissant sur le chantier de bataille des morts et des blessés à vie. Le peuple a usé de la désobéissance pour aboutir au changement. C'est ce qui fait la différence entre ce qui s'est passé au Mali et ailleurs. Les jeunes officiers patriotes qui ont parachevé la lutte du peuple ne sont pas sortis des casernes du jour au lendemain pour s'emparer du pouvoir. Le peuple, par sa lutte, a déjà fait tomber ce régime. Nous étions arrivés à un moment où le pays risquait de basculer dans la guerre civile, dans les règlements des comptes. C'est en ce moment que des jeunes officiers qui ont fait tous, chacun, entre 15 et 18 ans sur le théâtre des opérations militaires, ce ne sont pas des officiers de salon. C'est en ce moment que leur conscience d'officiers aux services exclus de la nation les a interpellés. Ils se sont interposés pour éviter le chaos, la guerre civile. Et dès leur prise de pouvoir, ils ont dit qu'ils ont parachevé la lutte du peuple. C'était très clair. Ils n'ont pas dit qu'ils sont venus faire un coup d'État pour un coup d'État. Ils ont parachevé la lutte du peuple. Et pour montrer leur bonne foi, c'est l'une des rares fois où des militaires arrivent à la tête de l'État. Ils ne suspendent pas la Constitution. Ils la complètent par une charte qui est censée prendre en compte la nouvelle situation pour assurer la continuité institutionnelle de l'État. C'est un aspect qui échappe à tout le monde. Et c'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que chaque transition pour l'apprécier, pour fixer sa durée, les conditions de son organisation, il faut s'interroger sur les conditions de la survignée de cette transition. Elles ne sont pas les mêmes d'un pays à l'autre. Au Mali, il y a eu un soulèvement populaire. Il y a eu des exigences du peuple. Elles sont cinq. La première, vous vous souviendrez que le soulèvement est parti de la falsification des résultats des élections législatives. Les Maliens en avaient assez. Depuis 30 ans, on organise des élections. La gouvernance ne fait qu'empirer. Et donc, les Maliens avaient espéré à l'occasion des élections législatives de mars à avril 2020 imposer l'alternance au minimum au niveau de l'Assemblée nationale. C'est la falsification de ces résultats qui a leur origine du soulèvement. Et donc, l'une des revendications principales du peuple insulier, c'est de dire qu'il faut désormais mettre un organe unique, indépendant, qu'il ne faut plus que l'administration organise. parce que nous avions une commission nationale indépendante mais qui ne l'était que de nom. La preuve, elle ne dépose même pas de rapport. Les élections présidentielles terminaient en 2018, leur rapport n'a été déposé qu'en fin 2020. Ça veut dire qu'il n'y avait de saignes indépendantes que de nom. Donc, les Maliens disent désormais qu'il faut un organe unique, indépendant. Première revendication. La deuxième revendication, nous avons ici assisté à des disparitions forcées du journalisme. Tous les Maliens savent ce qui sont soupçonnés de cela. Les civils, les hommes en uniforme soupçonnés, nous avons dit qu'il faut que la justice éclaircisse qui est responsable de cette disparition forcée du journalisme. et si le peuple malien ne peut pas accepter que des groupes d'hommes au motif qu'ils sont élus démocratiquement se livrent à de tels actes. La deuxième, c'est la corruption généralisée et l'impunité qui ont désarticulé l'État malien, y compris le système de défense. Comme illustration, comme illustration pour que vous compreniez parce qu'il y a trop de propagande autour de ce qui s'est passé au Mali. En 2013, à la fin de la transition de 2013, le gouvernement de transition avait évalué à 400 milliards de francs CFA les moyens qu'il fallait pour équiper l'armée et qu'elle puisse accomplir sa mission. Le nouveau gouvernement démocratiquement élu a réévalué ce montant et l'a amené à 1230 milliards. Le peuple malien a l'unanimité à voter même l'opposition. Parce que pour les Maliens, leur sécurité n'a pas de prix. On est allé jusqu'à mettre 20 à 25% du budget national dans la sécurité. Mais qu'est-ce qu'on remarque d'année en année, les soldats tombent en masse. Ils sont enterrés dans des forces communes parce qu'il n'y a même pas de quoi transporter les corps pour les enterrer dignement. Ils tombent dans des embuscades parce qu'on construit des camps militaires mais on oublie entre guillemets de faire des forages. Ils sont oubliés de sortir pour aller chercher de l'eau dans des puits dans les hameaux. Les terroristes tentent des embuscades. Ils les assassinent. Ils bourrent les véhicules d'explosifs. Ils viennent faire exploser le camp. Les militaires qui sont dans le camp tiennent le combat pendant des heures, sept heures de temps. Il n'y a pas de secours parce qu'il n'y a pas de vecteur aérien, il n'y a pas d'hélicoptère, il n'y a pas d'avion de transport. Il manque de nourriture souvent, il manque d'eau sur le front. Le gouvernement dit je vais équiper l'armée en vecteur aérien. Deux chiffres. Le gouvernement dit je commande six hélicoptères de combat. Tous les Maliens applaudissent. Quelques mois après, on présente deux hélicoptères. l'argent des cartes disparu. Ce que j'ai dit est vérifié et connu et documenté. Les deux présentés au peuple ont fonctionné quelques mois et sont tombés en panne. Parce que c'est avéré après que c'est des hélicoptères d'occasion achetés au prix du neuf. Nous commandons quatre avions de combat. Six. Quatre arrivent, deux disparus en coups de route. Les quatre qui arrivent, il y a des options qui manquent. Donc il ne peut pas remplir toutes les fonctions pour lesquelles elles ont été achetées. Ainsi de suite, je peux continuer à citer. En ce moment, l'ensemble de la population dit il faut une enquête parlementaire. Le chef de l'opposition d'alors fait un document qui dépose à l'Assemblée. Il faut que le peuple sache pourquoi nos hommes continuent de tomber. Des villages entiers sont brûlés, effacés de la carte. On a plus de 350 000 réfugiés internes et externes. Le terrorisme qui était confiné au nord en 2013 au moment de l'intervention étrangère s'est répandu à 80% du territoire. Quelle solution il y avait ? Lorsque le chef de l'opposition dépose son rapport à l'Assemblée, on le met dans le tiroir et la vie continue. Le peuple dit non, il n'est plus question de continuer à subir. à partir des élections où on a espéré changer de majorité. Dès lors que les élections étaient manipulées, le peuple s'est mis dans la rue. Troisième exigence, j'ai dit la première élection transparente. Deuxième exigence, lutte contre l'impunité et la corruption dont je viens de vous donner des manifestations. dans la vie civile, la situation est encore plus grave. Troisième revendication du peuple insurgé, il dit qu'il faut changer le système de gouvernance. ça fait trois décennies qu'on organise des élections. On va de mal en pire. L'État n'existe pas. L'armée est tombée en désétude. L'école désorganisée. La société désarticulée. Une société millénaire qui est le Mali, berceau de toutes les grandes entités étatiques que l'histoire a connue, qui a rayonné sur toute l'Afrique de l'Ouest. Les populations se mettent à se massacrer entre elles. Comment faut-il l'arrêter ? Le peuple dit qu'il faut changer de fond en comble la façon de gouverner le pays. Il faut donc la refondation de l'État malien. Troisième exigence. Quatrième exigence qu'on aurait pu mettre en première position, c'est de dire que tous les moyens demandés par le gouvernement ont été mis à sa disposition. Pourquoi la gangrène continue ? La métassase occupe tout le corps d'année en année. Et s'il fallait continuer à s'asseoir, il faut changer de stratégie. Nous avons sur notre territoire notre armée. Nous avons sur notre territoire la force Barkhane, la force Takouba, la force G5 Sahel, EITM, Ecap Sahel, plus de 50 000 hommes. La situation ne fait qu'empirer. Des villages sont rasés de la terre. Les forces internationales sont souvent stationnées à quelques kilomètres et n'interviennent pas. Parce que du temps, leur mission c'est une force de paix. Mais il n'y a pas de paix. Donc, les Maliens disent, il faut refonder notre système de défense. Il faut le repenser. Il faut diversifier nos partenaires. parce que je viens de vous dire les corruptions qui se font, mais il n'y a plus grave. Nous disons, nous achetons des avions de transport. Nous payons l'argent. Quand je dis nous, le Mali, l'avion est bloqué dans un pays pourtant dix partenaires depuis des mois. Nous payons un autre à d'autres partenaires. L'argent est payé. Au moment de délivrer l'avion, on trouve des artifices. A la date d'aujourd'hui, ces avions de transport ne sont pas livrés. Plus d'un an. Donc, on avait le sentiment qu'il y avait un agenda caché qui avait comme objectif de laisser faire jusqu'à la désintégration du pays, jusqu'à la métassa qui s'étendait sur tous les pays de la sous-région pour justifier une certaine politique. Je reviendrai dans les questions que vous allez me poser des éléments documentés que nous avons. Donc, le peuple dit la sécurité. Quatrième exigence. La troisième, nous avons signé un accord de paix, accord pour la paix, la réconciliation nationale, avec lequel une partie de notre peuple n'est pas d'accord où se posent des questions. en se disant si on applique l'accord sans discernement, ça va aboutir à moins, à loin terme, à la partition du pays. C'est-à-dire que nous savons par ailleurs que le déclenchement de la rébellion en 2012, l'objectif était de créer un État indépendant au nord du Mali. Donc les Maliens disent qu'il faut une lecture intelligente, une application intelligente de l'accord pour que tout élément qui peut conduire à la partition du pays soit extrait mais qu'on applique l'accord parce que c'est un engagement international de notre pays. Voilà les cinq exigences autour desquelles le peuple était dans la rue. Élection transparente, lutte contre l'impunité et la corruption, renforcement de l'armée, refondation de l'État, application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour éviter la partition du Mali. Pendant des mois, les Maliens étaient dans la rue. Il y a eu des morts. Le pouvoir démocratiquement élu a utilisé des unités spéciales, les a soustraits frauduleusement pour les utiliser contre les citoyens. Dans les lieux de culte, imaginez au moment où on se bat contre le terrorisme, qu'on dise que le gouvernement est en train de tirer sur des musulmans devant les mosquées pendant des jours. Donc, ce n'est pas accidentellement. Quand la délégation, les différentes délégations de la CDAO sont venues, c'est moi qui dirigeais les missions du mouvement du 5 juin rassemblement des forces patriotiques. Quand nous avons exposé tout cela, pour toute réponse, parce que c'est que le peuple demandait, la démission du gouvernement et des institutions pour mettre en place une transition démocratique qui va s'occuper des 5 revendications. Pour toute réponse, la CDAO nous a dit que nous ne pouvons pas demander la démission d'un président. Nous disons, mais les faits qu'on vous expose, vous pouvez les vérifier. L'ONI a établi un rapport avec le nombre de morts, les lieux où les morts ont été faits. La CDAO nous a dit qu'il ne peut pas demander la démission d'un président. Si le président démissionne de lui-même ou si le peuple le fait de démissionner la CDAO peut prendre acte, c'est ce qui nous a été opposé systématiquement comme réponse. Le peuple a continué et le 18 août, comme je dis, des officiers ont intervenu pour arrêter la dérive. Voilà ce qui est arrivé au Mali. C'est important de le savoir parce qu'il y a des amalgames qui sont faits, coup d'Etat, coup d'Etat, coup d'Etat. On oublie l'historique du changement au Mali. Ces officiers ne seraient pas venus. De toute façon, le pouvoir était à terre. On allait être dans une situation de guerre civile où bien des officiers certainement dociles allaient prendre le pouvoir et faire ce que certains veulent. Peut-être qu'on ne les aurait pas diabolisés à ce point. J'ai voulu faire ce narrative pour que les Africains comprennent ce qui est arrivé au Mali réellement. Et donc, c'est dans ces conditions que le changement est arrivé et bien sûr, le bon sens politique commandait aux nouveaux dirigeants de rester chevillés aux intérêts du peuple et aux aspirations qui ont nourri le soulèvement. Et répondre à ce que j'ai appelé souvent les trois besoins fondamentaux de notre peuple. Besoins vitaux de l'Etat, à savoir la sécurité, la justice et la refondation de l'Etat. Est-ce que vous savez, et là aussi, je l'oppose souvent aux dirigeants de la CEDEAO, qu'en 2018, à la suite de l'élection présidentielle, alors même que la Cour constitutionnelle ne s'était pas prononcée sur les résultats des élections, le président français était le premier à envoyer une lettre de félicitations lue à la télévision alors que la Cour constitutionnelle n'avait pas fini de statut. Et les congratulations, les félicitations pleuvaient tous les soirs à la télévision nationale. Nous nous avions compris. C'était pour intimider le peuple malien, pour lui dire celui-là, on l'a déjà accepté. C'est pourquoi il y a eu des troubles pendant des mois jamais dans l'histoire contemporaine du Mali, sauf à partir du 5 juin 2020, il y a eu autant de mouvements pendant des mois. Et la CEDEAO a envoyé une délégation de haut niveau conduite par le ministre des Affaires étrangères du Nigeria qui a fait à peu près une semaine ici. Elle a déposé un rapport en octobre 2018. La conclusion principale de ce rapport disait cela, disait ceci, de mémoire, après consultation à toutes les forces politiques et sociales, après examen des causes de la crise politique qui déstabilisait les institutions et le pays, la CEDEAO demande de ne plus organiser d'élections au Mali sans faire les réformes politiques institutionnelles nécessaires. octobre 2018. Ce rapport a été présenté au sommet des chefs d'État de la CEDEAO. Donc, quand vous regardez la bonne gouvernance à laquelle on se réfère aujourd'hui pour diaboliser le gouvernement, on tue les Maliens, on tire sur eux comme des poulets dans la rue, devant des mosquées. nous documentons les détournements massifs de 20 à 25% du budget national, après de 20 à 30% sont détournés. Les chefs-là de la CEDEAO sont au courant. Ils n'ont pas fait de sommet extraordinaire pour rappeler à l'ordre leur homologue. Ils n'ont pas dit de sanction, pourtant la bonne mauvaise gouvernance était là. Donc, quand nous opposons dans les débats cette conclusion des sommets de la CEDEAO, on nous dit que ça, c'est le passé. Mais c'est précisément parce que le gouvernement n'a pas voulu se faire ces réformes qu'il y a eu le soulèvement de 2020. C'est important que je le dise pour que vous et à travers vous, les Africains, comprennent. Il y a un narratif qu'il faut de ce qui s'est passé au Mali pour qu'on le comprenne. Ces trois besoins dont j'ai parlé, à savoir la sécurité, le besoin de justice et de réforme, résument parfaitement les aspirations du peuple qui ont nourri, comme je l'ai dit, le soulèvement qui a démarré le 5 juin 2020. à travers ce qu'on a rappelé le rassemblement des forces patriotiques, un vaste mouvement d'hommes politiques, de syndicalistes, de religieux, de sociétés civiles, d'apolitiques, toutes sortes de Maliens mais qui disent on ne peut pas nous asseoir et regarder 80% de notre territoire occupé par les terroristes. In fine, notre pays va disparaître. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous avons expliqué de façon pédagogique avec documents aux différentes délégations de la CEDEAO. Donc c'est ce mouvement qui s'appelle le M5 RFP. Le mouvement est né le 5 juin, le premier grand rassemblement et il s'est donné l'appellation le rassemblement des forces patriotiques. C'est ce mouvement-là qui a porté les aspirations du peuple jusqu'au changement. lorsque le changement a eu lieu, imaginez-vous à 7h30, à 11h, le président de la commission de la CEDEA a fait une déclaration pour sanctionner le Mali. Mais nous sommes dit est-ce que ce monsieur connaît les textes ? Parce que sanctionner un pays relève de la conférence des chefs d'État. ce n'est pas un président de la commission qui peut sanctionner un pays. Le communiqué a été fait. La suite, vous la connaissez. Une transition de 18 mois a été imposée. Et ce qui s'est passé réellement, c'est bon que vous le sachiez, c'est que les forces politiques qui ont conduit le soulèvement ne se sont pas retrouvées dans les nouvelles institutions. Donc, la contestation a continué. Parce que les jeunes officiers venus du front, mais qui étaient là depuis quelques mois à assister, ce ne sont pas des experts en politique. donc tout le monde a couru pour proposer ces services. Dans les coulisses, naturellement, beaucoup de chefs d'État ont travaillé pour éloigner ces deux forces du changement. Et donc, un gouvernement a été mis en place, un organe législatif de transition a été mis en place. Mais vous savez, l'histoire a un cours normal. Les processus historiques sont comme les processus physiques, physiologiques et biologiques. Ils ont un cours normal. Quand vous l'interrompez, il y a des blocages quelque part. Il n'est jamais arrivé dans l'histoire de l'humanité qu'un pouvoir change et que le nouveau pouvoir soit dirigé principalement par des forces qui étaient soit contre le changement, ça n'avait rien à voir avec. Que ça soit à la suite d'une insurrection, à la suite d'une élection démocratique, à la suite d'une succession dynastique. Ceux qui ont organisé le changement, c'est eux qui mettent en œuvre les objectifs du changement. Pour parler comme un système démocratique, c'est comme si un président est élu. Une fois élu, il appelle les dirigeants de son parti et son équipe de campagne, il a dit bon, merci, je suis élu maintenant, il va chercher ceux qui se sont opposés pendant sa campagne ou ceux qui disent qu'ils n'ont rien à voir pour venir gouverner avec eux. La conséquence, c'est que les jeunes officiers patriotes, comme nous nous les appelons, ont compris, les Maliens ont compris, au bout de neuf mois, aucun des cinq objectifs dont je viens de parler n'a été pris en charge. Aucun. Aucune enquête sur les tueries, aucune enquête sur les détournements, pas de réforme engagée, sauf une réforme constitutionnelle sur quelques semaines, tout le monde savait que ce n'était pas possible. Aucun engagement à rendre justice, l'application de l'accord continuait comme par le passé. Des blocages étaient constatés à tous les niveaux. Et donc, c'est face à cette politique de surplace, à l'immobilisme et aux velléités de réuniements et de remise en cause des objectifs du soulèvement, des idéaux du soulèvement populaire, que la transition a connu une rectification de sa trajectoire le 24 mai 2021. Elle est survenue comment ? Les principaux officiers qui ont dirigé la finalisation de la lutte du peuple ont été écartés du jeu politique. Donc, vous avez les forces politiques et sociales qui ont conduit l'insurrection, sur lesquelles on a mis une croix. L'étape suivante de la stratégie, c'est les officiers les isoler et les sortir de l'appareil d'État. le vice-président de la transition qui était le chef du groupe d'officiers qui ont mis fin au désordre. On l'interdisait de participer au conseil des ministres. Le ministre de la Défense en l'a sorti. Le ministre de la Sécurité en l'a sorti. Donc, le résultat, c'est quoi ? Le peuple qui s'est soulevé pour demander le changement. les officiers patriotes qui au risque de leur vie ont arrêté la dérive, ont tous été écartés du jeu. Et c'est ce gouvernement qui était félicité par le président français qui dit que ce gouvernement a fait en trois mois ce que l'ancien gouvernement n'a pas fait en sept ans. Le gouvernement qu'ils ont soutenu à bout de bras jusqu'à sa chute. pendant qu'on continue à tuer les Maliens par dizaines, ils disent que tout va bien. Donc, la rectifraction est intervenue le jour où la décision a été prise d'écarter définitivement l'aile patriotique de l'armée favorable au changement pour qu'elle aille dans les poubelles de l'histoire en même temps que les forces politiques et sociales. C'est ça, la rectification. C'est ce qui n'a pas été accepté. parce que des confrontations entre les militaires allaient se passer dans les jours qui suivent. C'est en l'air rire encore. C'est des articles où les militaires maliens sont en train de se tirer d'assez au lieu d'aller au front. Voilà l'agenda qui était programmé. Le Mali est un pays béni et c'est pourquoi cette rectification est intervenue le 24 mai 2020. Et dès que la rectification est intervenue, les officiers ont tendu la main à l'aile politique du changement. Nous nous sommes assis, nous avons discuté et on s'est entendu sur le fait que nous n'aurons de sens, notre lutte n'aura de sens. Les risques qu'ils ont pris pour leur vie en plus des opérations militaires où ils ont fait des années n'auront de sens lorsque si les cinq aspirations autour desquelles le peuple s'est mobilisé si on ne les met pas en oeuvre. Voilà l'origine du nouveau gouvernement qui a été formé le 7 juin. Le président investit le même jour à nommé un premier ministre. Quatre jours après, le gouvernement a été formé. Et il a dit mes cinq objectifs, organes uniques, indépendants pour les élections, lutte contre la corruption et l'impunité, réformes politiques et institutionnelles, application intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation pour éviter la partition du Mali, se donner les moyens en diversifiant notre partenariat, avoir d'autres partenaires pour sécuriser notre pays. Voici nos problèmes. Tout le reste là, ou d'États illégitimes, et ceci, tout ça, c'est des éléments de langage pour brouiller les cartes, pour diaboliser cette nouvelle équipe. Il n'y a rien d'autre. C'est important que vous, les Africains, vous le compreniez. Et c'est pourquoi quand j'ai reçu un ambassadeur, j'ai dit mes Excellences, vous dites que l'actuel gouvernement est illégitime, il est inefficace. J'ai dit mais votre président avait dit il y a quelques mois que le gouvernement en place a donné des résultats meilleurs en trois mois que l'ancien gouvernement en sept ans. Pourtant, c'est le même ministre de la Défense. C'est le même. Il m'a dit oui, mais sous l'ancien gouvernement, il n'y avait pas de tête, il y avait le président, le ministre de la Défense, le directeur des services spéciaux, le chef-ta-major des armées, la famille du président, on ne savait pas qui dirigeait l'armée. J'ai dit sauf là où il y a l'incohérence chez vous. C'est que le ministre qui a organisé l'armée au point que vous félicitez, c'est celui-là qu'on a sorti du gouvernement le vice-président de la transition chargé des questions de défense et de sécurité. On l'interdisait de participer au conseil des ministres. C'était les hommes clés. C'est eux qui sont à la tête de l'État aujourd'hui. Pourquoi vous les diabolisez ? Ils n'avaient plus d'arguments naturellement. Et on a arrêté la discussion. Mesdames et messieurs, c'est important que les Africains comprennent réellement ce qui se passe au Mali. c'est pourquoi j'ai tenu à faire ce long développement. Je me suis détaché du discours que mes conseillers m'ont écrit parce que souvent les discours ne donnent pas toujours la substance de ce qu'on veut dire de façon pédagogique parce que ça allait être long. C'est pourquoi nous concessions mesdames et messieurs que ce processus d'autorégulation et de sauvetage de la transition n'a pas été bien cerné par tous. Notamment certains amis et partenaires du Mali. C'est le cas de la CEDEAO dont la lecture binaire de la crise multidimensionnelle a la faiblesse de considérer que l'alpha et l'oméga de la transition politique en cours se ramène à la tenue d'élections. J'ai dit mais attention mais on a organisé des élections pendant 30 ans. Si c'était les élections on ne serait pas arrivé dans la crise en Afghanistan et ça je l'ai dit à des diplomates pendant 20 ans la communauté internationale a amené des milliers de militaires à organiser des élections. un jour ils ont pris leur bagage ils sont partis et tout le monde a vu les afghans qui s'accrochaient avec l'énergie du désespoir au train d'Asterita des avions pour partir. la nouvelle direction politique du Mali avec Asimi Goetta à la tête s'est dit attention 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 ne nous asseyons pas pour vivre cette situation diversifions nos partenaires nous avons nous avons en mémoire ce qui est arrivé en Libye c'est une résolution des Nations Unies dûment votée qui a autorisé les forces internationales à empêcher qu'on vienne bombarder Benghazi les forces internationales sont sorties du mandat pour aller organiser l'élimination du président nous sommes dit attention les forces internationales de nos territoires désormais ne doivent plus venir sans que nous n'ayons le contrôle de l'ensemble du processus d'engagement de ces forces et c'est pour cela que nous avons dit que la force Takouba il y a des textes qui nous lient lorsqu'un pays est invité nous avons trouvé une invitation qui a été adressée par l'ancien président après la création de la force Takouba à certains pays européens pour venir mais il est dit à la fin de ce texte que lorsqu'un pays est invité il faut que les règles d'engagement de ces forces soient convenues avec le gouvernement malié certainement si c'est le gouvernement qui leur plaisait il allait faire des règles d'engagement qui les arrêtent nous nous avons dit qu'on va regarder à la loupe donc toutes les demandes d'engagement de pays européens de la force Takouba sont en examen depuis trois mois pendant qu'on examine ces forces ces dossiers il y a un pays qui est allé dire à un autre c'est moi qui vous amène là-bas venez vous n'avez pas besoin d'autorisation du gouvernement malien j'ai dit à l'ambassadeur faites attention quand on doit aller en Europe aujourd'hui parce qu'il brandit l'invitation que l'ancien gouvernement leur a adressé j'ai dit mais quand vous avez une invitation ça ne suffit pas il vous soit un visa donc le visa c'est l'accord avec le gouvernement malien sur les conditions d'engagement de vos forces celui qui vient sans le faire nous lui disons de quitter notre territoire il n'est pas le bienvenu c'est ce qui s'est passé pour que vous compreniez ce qui s'est passé avec le contingent danois vous avez la Norvège le Danemark si je me trompe l'Espagne la Hongrie qui avait leur demande d'un examen pendant que les autres attendaient les français ont dit aux Danois il faut venir c'est nous qui décidons quand ils sont venus nous avons dit attention nous n'avons pas fini d'examiner votre dossier pour qu'on s'assoit pour discuter ils ont dit non qu'ils sont venus ils vont rester nous leur avons dit de quitter immédiatement notre territoire parce que si on ne fait pas attention ce qui allait arriver je vais vous dire on allait laisser passer un pays où les forces vont s'engager sans qu'on comprenne qu'est-ce qu'il y a derrière un deuxième pays va vivre petit à petit on va se retrouver avec tous les pays de l'OTAN sous le couvert de Takuba au Mali sans que l'état malien n'ait aucun contrôle sur les règles d'engagement pendant ce moment le terrorisme continuait Takuba a son actif il y a une semaine qui a eu les premiers résultats ça fait deux ans nous avons dit donc faisons attention il faut que tout ce qui vient d'un autre pays on s'entende sur tout pourquoi ils viennent en quel nombre de quoi ils vont s'occuper dans quel délai voilà ce qui est arrivé entre nous et le Danemark finalement le Danemark a tiré les conclusions il a retiré cette route et on a engagé la diabolisation de l'état malien contre l'Europe pour mobiliser tous les Européens pour nous diaboliser c'est bon que vous compreniez Takuba même demain les pays qui vont respecter les règles d'engagement convenien avec l'état malien ils n'ont aucun problème maintenant c'est important que j'insiste je l'ai dit mais j'insiste pour ceux qui ne suivent pas les réseaux la difficulté entre nous et la CEDEAO est la suivante la CEDEAO veut ramener la transition aux élections nous disons non on n'a fait que des élections d'ailleurs la crise est venue d'une élection donc tant qu'on ne crée pas les conditions de transparence des élections c'est un coup d'état six mois après ça fait quatre coups d'état en 30 ans nous avons dit qu'il faut les cinq exigences les cinq exigences du peuple entendons-nous pour les réaliser si on s'assoit même aujourd'hui nos techniciens sont prêts on regarde qu'est-ce qui peut être fait dans les délais le délai sur lequel nous allons tomber ensemble c'est ça le délai de la transition mais nous ne pouvons pas trahir notre peuple sous la pression de l'extérieur sous le chantage pour le livrer encore à une situation qui va conduire à la désintégration du Mali voilà ce qui nous oppose la CEDEAO dit donc comme ils ne veulent pas nous allons les sanctionner nous avons dit que nous allons organiser une consultation populaire dans l'histoire du Mali il n'est jamais arrivé que depuis les communes tout le monde a pris la parole près de 90 000 personnes ont intervenu dans les débats les chiffres existent les noms les interventions arrivés jusqu'au sommet et on a synthétisé pour savoir quelles sont les préoccupations des Maliens sur la base des cales il faut refonder l'Etat il faut un nouveau contrat entre l'Etat et le gouvernement pendant le débat les Maliens ont dit nous voulons entre 6 mois et 10 ans 10 ans mais majoritairement c'est entre 6 mois et 5 ans donc c'est ce chiffre qui a été rétus mais avant la CEDEAO nous a dit envoyer un calendrier quel qu'il soit avant le 31 décembre pour ne pas donner l'impression qu'on défie les chefs d'Etat lorsque nous étions dans les discussions nous avons écrit pour dire que nous ne serions prêts à venir avec un agenda suffisamment mûri et réfléchi que le 31 janvier 2022 on a écrit officiellement la CEDEAO nous a envoyé deux missions pour nous dire soumettez quelque chose à l'examen des chefs d'Etat quel qu'il soit qui serve de base de discussion nous avons dit ok donc quand les assises sont terminées le 30 à 19h j'ai suivi le président nous sommes allés avec nos équipes le président a donné les orientations nous avons travaillé avec les techniciens jusqu'à 1h du matin pour traduire cette volonté du peuple en calendrier en chronogramme des élections parce qu'il faut quand même que le peuple sache que ce qu'il a demandé a été pris en charge maintenant si dans les discussions techniques on arrive à un agenda différent des 5 ans nous reviendrons vers notre peuple pour dire vous avez demandé 5 ans mais nous nous sommes réalistes nous avons pris les dispositions pour réaliser l'essentiel des changements dans la période convenue parce qu'on ne peut pas avoir toute la planète sur le dos tout le monde s'est organisé pour diaboliser le Mali pour l'isoler avec en finalité faire tomber le régime il n'y avait rien d'autre derrière il y a un élément sur lequel je veux insister pour l'histoire nous avons un accord de défense bilatérielle avec la France signé entre nous le 3 juin parce qu'il y a un nouveau président qui a été reconnu par la cour constitutionnelle qui s'appelle Assimi Goïta on dit non il est issu d'un coup d'état et puis ils veulent négocier avec les diadis donc nous attirons les opérations militaires au Mali sans nous aviser ensuite il y a eu le sommet du G5 Sahel en visioconférence on nous informe notre président dit attention monsieur le président de la république française ce que vous faites n'est pas normal nous avons un accord bilatéral nous devons nous asseoir si vous voulez vous retirer on s'entend sur les conditions de retrait et on se prépare à prendre les emprises que vous laissez vous ne pouvez pas décider unilatéralement de sortir de cet accord c'est un abandon malgré tout ils l'ont exécuté le 7 juin qu'est-ce qu'il nous restait prendre nos décès en main nous assumer et nous avons dit qu'à partir de ce moment ces accords nous allons les relire ce qui n'est pas bon pour la France on l'enlève ce qui n'est pas bon pour le Mali on l'enlève ce sur quoi on s'entend on le garde et il y a des dispositions qui sont contrées à notre constitution ils n'en ont pas voulu nous avons relu l'accord on leur a envoyé depuis des mois ils l'ont mis dans le tiroir en attendant de faire tomber le régime ils n'en ont jamais parlé ils en ont parlé récemment en janvier après l'embargo de la CEDA mais ils l'avaient depuis longtemps la deuxième chose nous avons décidé de changer complètement de paradigme en matière de défense de changer de stratégie de changer de commandement de donner de nouvelles orientations de nouvelles missions de nouveaux moyens à notre armée nous avons équipé en 6 mois notre armée plus que les 30 dernières années réunies en 6 mois nous avons planifié de longues dates des grandes offensives militaires pendant 7 mois nous les avons lancées à partir du 28 décembre 2021 et en moins d'un mois de 2 mois maintenant nous avons eu plus de résultats que les 10 ans de lutte contre le terrorisme réuni nous avons détruit plus de bas terroristes nous avons éliminé plus de terroristes nous avons capturé plus de terroristes que les 10 années de lutte contre le terrorisme réuni seul sans l'appui de ce qu'on appelle les partenaires et parmi les terroristes qu'on a capturés il y en a qui viennent des pays où ils veulent amener maintenant leurs forces des pays de la côte qu'on est en train d'interroger nous savons qu'ils ont des cellules dormantes au lieu de nous aider pour la première fois la peur a changé de camp c'est l'armée malienne qui terrorise les terroristes avant ils formaient des gens dans des camps ils les envoyaient tuer des villageois tuer quelques checkpoints des gendarmes et des douanies maintenant nous sommes allés au coeur de leur bastion pour détruire les bases les moyens logistiques les armes le carburant ce qu'ils font et leurs chefs on les attrape c'est pendant ce moment et ça c'est sur tous les territoires à la date d'aujourd'hui dans toutes les régions du Mali à des opérations militaires nuit et jour depuis l'extrême ouest jusqu'à l'extrême est les derniers qu'on a détruit ils ont dit qu'avec Takouba on a détruit près de 30 terroristes à la frontière du Niger bon c'est très bien si Takouba a fait 2 ans c'est maintenant qu'elle détruit 30 terroristes avec l'armée malienne bon nous nous pouvons qu'applaudir je constate seulement que c'est le changement total d'orientation pourtant c'est les mêmes militaires c'est les mêmes personnes c'est le même pays c'est les mêmes citoyens qu'est-ce qui a changé ? c'est le leadership on a besoin de leadership visionnaire patriote décidée qui sait d'où il vient où il est où il va comment il va avec quel moyen et avec qui c'est ce que nous avons à la tête du Mali aujourd'hui c'est pas ce leader qui est heureux de se faire tapoter sur les épaules il est bien élu bon il parle une langue bien châtillée bon il est dans les grands hôtels on dit qu'on suspend les voyages les biens Asimigouita ne voyage pas il est entre 4 et ses bureaux il commande notre armée et il dirige le pays il n'a pas besoin de voyager et si vous comprenez bien en 2 mois ce que nous avons obtenu nous n'avons pas obtenu ça depuis 10 ans les tuéries de masse je touche du bois nous n'en connaissons pas depuis 3 mois nous avons 350 000 réfugiés pendant ces dernières années à la date d'aujourd'hui en quelques mois il y a 50 000 réfugiés qui sont retournés par eux-mêmes d'eux-mêmes parce que les zones sont pacifiées les 3 dernières semaines chaque conseil des ministres ont fait le contraint le nombre de réfugiés qui retournent 15 000 6 000 20 000 chaque semaine qui retournent demain parce que les gens sont des réfugiés parce qu'ils sont obligés est-ce que vous pensez que pendant qu'on engrande ces résultats c'est le moment que nos frères de la CEDEAO choisissent pour prendre le Mali à la gorge pour l'étrangler en violant tous les principes tous les textes fondateurs et actuels de la CEDEAO en violant tous les textes qui régident la banque centrale des états d'Afrique centrale d'Afrique de l'Ouest en violant les textes de l'ONU la convention de l'ONU sur les pays sans littoral que le Mali a ratifié en 67 je crois et 87 cette convention interdit un embargo contre un pays sans littoral les chefs d'état se réunissent ils violent tous les textes parce qu'il y a un pays qui est tombé il est humilié on se sert d'eux pour l'achever au motif que ils veulent faire 5 ans ils sont illégitimes ils ne sont pas élus ils font des élections nous leur avons dit qu'aujourd'hui si ça ne s'agissait que de faire des élections tous les responsables politiques au Mali je les mets au défi il n'y a aucun candidat qui peut aller dans sa localité faire campagne aujourd'hui donc si ça ne s'agissait que d'élections l'armée n'a qu'à choisir l'armée pouvait choisir quelqu'un le présenter il n'y a que l'armée qui est sur tous les territoires on le fait on l'installe les mêmes vont descendre dans la rue demain pour dire qu'il est illégitime et ils vont avoir des soutiens pour le faire tomber c'est pourquoi nous avons dit que nous allons organiser notre pays de manière à ce qui est la dernière intervention de l'armée sur la scène politique pour multiplier les chances il faut créer toutes les conditions pour que le prochain président quand il vient il y ait une armée dont il est le commandant en chef que les militaires s'occupent de la gestion de l'armée et lui s'occupe des questions de développement voilà notre projet et que tous les grands actes de corruption qui ont été recensés depuis des années qui sont dans les tiroirs nous les transmettons à la justice aujourd'hui tous les dossiers de corruption et sur l'impunité qui sont dans les mains de la justice n'ont pas été montés sous la transition les grandes audits que nous avons lancés dans les administrations ne sont pas terminés c'est les dossiers qui étaient dans les tiroirs pendant des années que nous avons sortis les grands détouriments dans le budget de l'armée les assassinats de journalistes c'est ce dossier que nous avons transmis à la justice on nous dit vous êtes en train de poursuivre les hommes politiques vous avez un agenda caché voilà la vérité c'est important que les africains le sachent donc c'est ce déficit d'écoute de la part de la CEDEAO cette volonté d'immunier notre peuple qui nous a fait dire que des africains nos frères qui connaissent notre situation ne pouvaient pas faire cela d'eux-mêmes c'est pourquoi nous avons dit que cet embargo obéit aux objectifs d'un agenda étranger surtout que chaque fois que la CEDEA ouvre un sommet en perspective il y a un pays quand c'est pas le ministre des affaires étrangères c'est le ministre de la défense ou le président qui dit la CEDEAO aura un sommet à telle date il y aura des sanctions le lendemain l'Union Européenne va se réunir il va valider les sanctions un mois deux mois et ça se passe exactement comme ça et donc quand l'embargo a été pris le 9 janvier c'est en connaissance de cause que c'est illégal il n'y a aucun chef de stade de la CEDEAO qui n'a pas été informé que l'embargo n'est pas prévu dans le texte de la CEDEAO le fait de faire le braquage sur les ressources financières de l'état malien n'est pas prévu dans la réglementation qui gère la banque centrale l'ONU interdit un embargo contre un pays sans littoral mais ils l'ont fait avec le calcul vous savez on prend l'embargo le 9 dans la semaine ils vont être étouffés ils ne pourront pas payer les salaires la population va se lever contre eux ils seront renversés on a déjà préparé ailleurs une équipe qui va venir dire que c'est elle qui vient sauver le Mali mais ceux qui ne savent pas ceux qui sont à la tête du Mali aujourd'hui c'est des hommes et des femmes qui n'ont pas d'autres objectifs qui n'ont pas d'autres agendas que de restituer au peuple malien son honneur sa dignité son unité et sa souveraineté et c'est pourquoi tous les diplomates qui se sont mis dans des actions subversives après des mises en garde tous ceux qui ont été renvoyés du Mali il y a eu des mises en garde ils ont été appelés mises en garde par le milieu des affaires étrangères parce que celui a des activités subversives contre notre gouvernement pour diviser les Maliens lorsqu'on arrive à un point où on se met à insulter les chefs de l'état du Mali on veut qu'on continue à nous taire le gouvernement illégitime prend des discussions irresponsables l'injure à la bouche on savait ce qui se préparait à partir du 27 février le gouvernement illégitime ne sera plus reconnu on va mettre un gouvernement d'illégitime qui va être l'interlocuteur on va lui donner les clés de la banque centrale on va lui ouvrir les portes des organisations internationales il y aura deux gouvernements parallèles et ces messieurs là qui ont osé défier la communauté internationale ils vont tomber voilà le plan qui était en cours ce plan le peuple malien l'a déjoué parce que dès le jour où l'embargo a été pris le 9 à 15h la même nuit le gouvernement a fait une déclaration ferme pour dire qu'il ne cédera pas au chantage et que cet embargo est commandé de l'extérieur le lendemain le président a fait un conseil des ministres extraordinaire il a mandaté le gouvernement pour élaborer une stratégie de riposte sur plusieurs années 5, 10, 15 ans si c'est nécessaire qui a été approuvé en conseil de défense nationale le vendredi 14 janvier c'est de là-bas que je me suis rendu à la plage de l'indépendance où les maliens ont mobilisé 4 millions de citoyens ce n'est jamais arrivé dans l'histoire du Mali entre le 10 janvier et le 14 il y a 4 jours le président a lancé un appel au peuple je ne crois pas qu'il y ait un chef d'état en Afrique aujourd'hui qui peut à partir d'une déclaration à la télévision mobiliser 4 millions de personnes pour soutenir sa politique sur 20 millions aucun des présidents élus pendant les 30 ans n'a jamais dépassé 2 millions d'électeurs pourtant le président gère vous savez l'argent qui est mis dans la campagne des dizaines de milliards 2 millions de personnes il y a eu entre 3 millions 700 j'ai demandé les statistiques le lendemain après les gens ont continué dans d'autres 4 millions pour dire qu'ils vont soutenir le gouvernement le moins des affaires en bloc a dit au gouvernement que le peuple ne manquera de rien et nous nous étions préparés aussi au braquage de nos biens financiers depuis juin nous savons qu'on était dans le collimateur voilà pourquoi le peuple a répondu non le 14 janvier et au lieu d'isoler le gouvernement le faire tomber ils ont renforcé sa légitimité parce qu'ils ne connaissent pas le peuple je lui ai dit qu'ils se sont trompés de peuple ils se sont trompés d'époque ils se sont trompés d'interlocuteurs par rapport aux dirigeants du Mali actuellement voilà les trois erreurs qu'ils ont fait ils se sont trompés de peuple parce que nous sommes un peuple résilient et de résistants j'ai rappelé ici que pendant la pénétration coloniale certains pays ont été occupés en 6 mois d'autres en 2 ans le territoire de l'actuel Mali entre le 22 septembre 1878 et le 20 mai 1916 38 ans de guerre pour soumettre notre pays par les armes et pendant les 70 ans de la colonisation jamais il ne s'est passé un an il n'y a pas un soulèvement quand c'est pas les Touareg c'est les Arabes c'est les Sorais c'est les Puls c'est les Dogon c'est les Bambara c'est les Bobo c'est les Bozo c'est les Saracolé nous sommes un peuple réfractaire à la suggestion ils n'ont pas tenu ça en compte ils se sont trompés d'époque parce que le monde a changé à la tête du pays aujourd'hui vous avez des jeunes qui sont décomplexés on a fait les mêmes écoles on fait les mêmes analyses et nous avons des officiers qui ont une grande lucidité comme je vous ai dit ils ont fait pour certains la moitié de leur vie sur le terrain des opérations militaires depuis 2002 toutes les trahisons tous les coups bas tous les coups de poignard tous les doubles jeux toutes les humiliations qu'on a fait subire à l'armée ils l'ont vécu dans leur chair et leur âme quand ces hommes sont à la tête de l'état ils ne viennent pas pour être applaudis ou pour être congratulés par qui que ce soit ils sont chevillés aux intérêts du peuple malien et j'ai dit au président de la transition à l'occasion de la présentation des vœux des membres du gouvernement au chef de l'état je lui ai dit que moi ça fait 40 ans que je suis dans l'action politique active j'ai toujours rêvé de croiser sur mon chemin un patriote ou des patriotes avec lesquels on peut faire de grandes choses pour le Mali c'est ce qui s'est réalisé le 7 juin lorsque il a porté sa confiance à ma personne pour diriger le gouvernement ce jour je me suis juré moi-même de ne jamais décevoir sa confiance de ne jamais décevoir les aspirations les cinq aspirations pour lesquelles le peuple se mobilise parce que c'est moi qui étais le président du comité stratégique du M5 RFP donc tout ce que je fais tout ce que je dis tout ce que je pense je le partage avec le président ça correspond à mes convictions ça correspond aux convictions aux attentes du peuple malien aujourd'hui tout ce que nous disons nous faisons n'importe quel malien lambda dans la doute pense la même chose ils se sont trompés des peuples d'époque et d'interlocuteurs parce qu'ils ont à la tête de l'état des interlocuteurs qui n'ont aucun complexe qui n'ont pas besoin d'appréciation de l'extérieur l'appréciation qui importe pour eux c'est le Mali tout le gouvernement du président à tous les ministres les institutions de la tranche nous n'avons pas d'autres objectifs et j'ai dit à quelqu'un récemment un diplomate ils m'ont rencontré pendant une heure et quelques ils sont allés rencontrer le président le lendemain il y a un qui me dit mais vous et le président vous voyez combien de fois par jour j'ai dit mais pourquoi il dit mais on dirait quand on a quitté chez vous vous lui avez téléphoné il nous a dit ce que vous nous avez dit j'ai dit mais ce que je vous ai dit là ça vient de lui c'est lui le chef nous sommes une équipe c'est lui le chef c'est souvent ces orientations que nous nous travaillons donc au contraire vous devez me dire mais vous vous dites la même chose que votre chef mais au lieu de me dire mais pourquoi vous dites la même chose il dit personne a les mêmes objectifs tout le gouvernement toutes les institutions de la transition la deuxième chose que j'ai dit à un diplomate c'est que nous ne voulons pas nous éterniser au pouvoir nous sommes des hommes lucides il faut quitter le pouvoir avant qu'il ne te quitte nous sommes très lucides parce que si tu ne quittes pas à temps le peuple va te dire de partir nous voulons redresser notre pays redonner confiance aux maliens rendre la trajectoire de la transition irréversible en ce moment nous rendons les clés au président démocratiquement élu moi je suis d'un certain âge je vais retourner dans mon champ et faire mes mémoires le président il est jeune il va continuer à servir notre armée voilà notre projet aujourd'hui c'est pas des calculs pour augmenter les délais pour je ne sais quel intérêt je l'ai dit à des diplomates c'est pourquoi le président leur a dit venez discuter avec nous j'ai lancé un appel à mes frères et aînés de la CDAO récemment je termine par ça lorsque le président Ouattara de Bruxelles on l'a interrogé sur le cacao que les européens vont refuser d'acheter il dit mais c'est pas eux de nous dire ce qu'on doit faire s'ils refusent d'acheter on va acheter d'autres partenaires j'ai dit mais c'est ce que nous nous avons fait on a continué à tuer les maliens par dizaines pendant dix ans nous avons dit mais on chasse des partenaires pour que les tueries s'arrêtent on n'a pas dû à quelqu'un de partir c'est eux qui disent qu'ils partent deuxièmement j'ai répondu très aimablement parce que je suis convaincu que dans leur fond intérieur aucun de ces chefs d'état n'est contre le peuple malien aucun et c'est pourquoi nous avons toujours dit que ce qui se passe entre nous et la CDAO c'est tout c'est une bruit comme dans une famille c'est une bruit passagère les hommes vont passer les peuples africains vont rester les peuples de la CDAO vont rester et j'ai dit à mon frère aussi Macky Salle le président Salle je l'ai entendu dire qu'ils souffrent eux aussi de l'embargo qu'il est prêt à venir au Mali discuter avec nous j'ai dit c'est ce qui devait être fait dès le départ et d'ailleurs pourquoi c'est à partir de la France qui nous le dit pourquoi il ne prend pas son avion voir son frère et en discuter le président du Ghana dit qu'il pense que 12 mois suffiraient il a dit mais s'il le pense c'est son droit pourquoi c'est à partir de Paris qu'il nous le dit ça lui coûte quoi de prendre un avion et venir voir son frère ou même l'appeler chez lui dire je pense que c'est 12 mois le président assimile il lui dira voilà les préoccupations des Maliens et nous discutons et c'est pourquoi je lance un appel à nos frères de la CEDEW ne posons pas des actes qu'on va regretter dans l'histoire je crois que c'est une faute politique qui a été commise parce que les sanctions en réalité ont exactement l'effet contraire ça a consolidé la légitimité du gouvernement de transition ça a mobilisé les Maliens les opérateurs économiques les artistes les chanteurs les universitaires tout le monde s'est mobilisé le monde universitaire produit un document spécialement contre les avocats les chanteurs tout le monde vibre aujourd'hui à la fréquence du patriotisme rénaissant des Maliens et c'est ce qui m'a fait dire à une conférence récente de l'OADA que dans une certaine mesure le destin de l'Afrique se joue au Mali aujourd'hui et c'est pour cela que nous sommes très heureux que vous soyez là mesdames et messieurs nous sommes convaincus que ce qui se passe au Mali aujourd'hui c'est l'engagement diplomatique du Mali qui s'inscrit dans une tradition de construction de l'idéal africain auquel le Mali n'a jamais dérogé quels que soient les régimes politiques et les dirigeants qui sont succédés au Mali à la tête de l'Etat depuis 1960 à la fondation de l'Etat malien toutes les constitutions proclament sans discontinuer la dédicace de notre pays à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au profit de la réalisation de l'unité africaine il s'agit là mesdames et messieurs d'une ode au panafricanisme qui n'a d'égal que l'altruisme politique des dirigeants maliens pour la mer Afrique ainsi que leurs généreuses ambitions pour son intégration économique et politique sociale et culturelle au demeurant l'hymne national du Mali a été écrit en 1960 au rythme battant de l'Afrique indépendante porté sur les fonds en bâtissement par les pères fondateurs notre hymne dans sa version longue est rythmée par l'Afrique dont le nom y est répété une dizaine de fois car pour les dirigeants maliens toutes générations confondues il n'y a pas de salut sans l'Afrique notre identité notre ancrage notre engagement la fédération du Mali qui a regroupé dans un bel élan en avance sur son temps la république du Sénégal et la république soudanaise du Soudan français a été la première illustration de l'obstination de notre pays à lutter contre la balkanisation à travers les ensembles étatiques robustes et intégrés d'autres tentatives telles que l'union Guinée-Ghana-Mali où notre appartenance au sous-ensemble de l'ONVES la BN l'autorité de l'Ibtaco-Gourmand en témoigne de ce que programe l'îme du Mali à savoir l'Afrique se lève enfin saluons ce jour nouveau excusez-moi c'est l'inconvient de se détacher du discours et nous les hommes politiques on a besoin souvent de donner des explications que les techniciens estiment que les techniciens estiment souvent trop long je disais donc l'Afrique se lève enfin saluons ce jour nouveau saluons la liberté marchons vers l'unité dignité retrouvée soutiennent notre combat fidèles à notre serment de faire de l'Afrique unie l'ensemble début début mes frères tous au rendez-vous de l'honneur fin de citation mesdames et messieurs c'est fort de cet engagement pour l'Afrique que quand nous avons été sollicités par l'UJNPA avec le projet d'une assemblée citoyenne des peuples pour l'Afrique de l'Ouest portant sur l'état et les perspectives de la gouvernance et de la démocratie dans notre espace nous avons naturellement accueilli cette initiative avec enthousiasme nous insistons qu'elle est d'actualité et d'une grande pertinence nous n'avons donc pas hésité à lui apporter tous les soutiens nécessaires l'assemblée citoyenne des peuples d'Afrique et de l'Ouest doit démontrer l'engagement collectif des peuples d'Afrique et d'ailleurs et leur capacité au sursaut national au sursaut africain afin de poser un diagnostic objectif sans complaisance et non-partisan de la gouvernance de la démocratie dans la région mesdames et messieurs vous savez chaque fois qu'un dirigeant malien oublie notre histoire il se trompe nous sommes un grand peuple les trois grands empires dont tous les Africains de l'Ouest sont fiers leur berceau c'est le Mali tout dirigeant malien qui perd de vue la notion de grandeur de la nation malienne il est sanctionné par l'histoire et le peuple mesdames et messieurs je voudrais à présent finir mes propos en vous disant que les conclusions de vos travaux sont hautement attendues et que le gouvernement du Mali espère que cette rencontre de Bamako sera le premier pas d'une longue marche vers une nouvelle ère de gouvernance pour le salut des peuples comme les peuples africains se sont réunis ici à Bamako en octobre 1946 au congrès fondateur du Rassemblement démocratique africain qui avait lancé la lutte pour l'indépendance et l'émancipation des pays africains que Dieu couvre nos actions de sa bénédiction puisse le très haut accorder à nos peuples l'inspiration et la vigueur qu'il couronne de succès nos efforts collectifs de construction d'une Afrique unie stable pour une prospérité inclusive et partagée quand la jeunesse se saisit du destin de la nation et de la sous-région en prenant de telles initiatives nous ne pouvons qu'avoir le cœur rempli affermi d'espoir que le flambeau ne manquera point d'une main ferme pour le porter vivement que la CEDEAO et tous les peuples d'Afrique c'est-à-dire que la CEDEAO des peuples et les organisations des peuples soient effectivement à l'écoute des peuples vivement l'Afrique indépendante souveraine unie et solidaire je vous remercie de votre aimable attention je crois que ce n'était plus un discours c'était un meeting de M5 RFP donc qui s'est misé le déconner il s'est misé le déconner